Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Salut à tous les gamers ! On y c'est aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo Face Commentary En compagnie de deux amis A commencer par le plus intelligent Nakeys Commentary Direct le deuxième tu vois Bah yo tranquille tranquille Voilà Nakeys présente toi vite fait à mes abonnés Qui te connaitrait pas éventuellement Quelle art tu proposes vite fait ? Bogoss Motocross t'as vu ? Fescom Non je rigole non bah comme d'hab hein Call of ça bouge pas On est là et Vidéodélire t'as vu ? Vidéodélire, Sniper dans l'âme et tout Un vrai Sniper lui Pas comme ce schlag Pas comme ce schlag De Tonio, Tonio comment ça va ? Tonio 25 Cool connexion, blé d'or de buzzac Nous en retourons l'entourage Ah si si Je l'ai bien fait en vidéo Bon les gens aujourd'hui Tu l'auras deviné au titre de la vidéo Ce qui nous fait rager Ce qui me fait rager En tout cas J'en suis sûr que c'est la même chose Pour mes potes Tonio c'est une exception Parce que Tonio c'est un gros batard Quand il joue Tu m'énerves déjà En fait c'est exactement ça Tu vois moi quand je te provoque Tonio C'est parce que je sais que C'est quand t'es vénère que tu sors le meilleur de toi Tu vois si tu es là Je te caresse dans le poil Et tout comme les gens ils te font C'est impossible T'es... Comment dire ça ? Ça se sent que t'aimes bien être caressé dans le poil Eh mon pote ! Je suis ton pote ! Tu m'entends ? T'es pas mon pote justement Ah 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 les gens ! Vous l'avez vu ? Il a cru que j'allais mettre ma vidéo un peu En fait vu que t'es mon animal C'est moi qui décide quand t'es mon pote Tu t'aies rire de m'attuer sur l'enfoiré Je lui ai dit Tonio si tu deviens un jour millionnaire Qu'est-ce que tu fais ? Il m'a dit je m'achète un gros nid Je le laisse à la cave Et gros il veut faire un élevage de gros nid chez lui Parce qu'il peut plus se passer de moi les gars Non je déconne Les amis je rigole Les amis au passage Petit gameplay Très sympathique J'étais en compagnie de deux abonnés Ca m'arrive parfois N'hésitez pas à me follow sur Twitter Boum ça apparaît à l'écran tu le vois J'invite parfois des abonnés Quand j'en ai envie Quand j'en ai le temps Et j'étais en compagnie de deux abonnés J'ai joué au snipe Avec une classe switch d'armes C'est-à-dire le balista expert Je m'attendais pas du tout à faire une grosse série A savoir une série nucléaire Vais-je la réussir ou pas ? Tu le verras Bien entendu Tu t'en douteras Deux autres gameplays par la suite On s'en tape du gameplay Venons-en directement au fait Qu'est-ce qui me fait rager le plus au snipe ? Et ce sera le tout premier point A la base je voulais vous faire cette vidéo en top 10 Mais je vais plutôt la faire en commentaire Je pense que c'est bien plus intéressant Donc c'est quand tu vas justement Pour tirer sur le mec Et parfois le mec il est immobile Je te jure que c'est vrai Ou il est légèrement en mouvement Et tu le touches pas Donc c'est le plus important C'est la connexion Est-ce que ça vous arrive à vous aussi les gars Parfois d'être sur le mec Et vous êtes certain d'être sur lui Et vous le tuez pas ? Personne moi Même l'autre jour J'en ai fait la réflexion Tu vois T'es sur le mec Mais vraiment La cible est sur lui Et pourtant ça se ponge Mais genre C'est même pas un hitmarker ou quoi C'est rien du tout Et même parfois quand t'es en 4 bars Et comme quoi ce jeu là Il te ment Tu vois Call of Duty C'est une menteuse mon pote Si je te jure Je te promets que c'est une menteuse Mais le truc important en fait C'est pas Toi aussi il faut que t'es 4 bars Mais que le mec en face aussi a 4 bars Pour que ça soit plus fluide je pense C'est ça Et il y a un truc que je supporte pas Parlons justement de la connexion C'est même quand le mec On va dire voilà Il est limite immobile T'arrives pas à le tuer On va switcher au deuxième Au passage j'étais en série de 15 Moi avec les strikes Ça me faisait une série de 21 ou 22 Je me souviens plus très bien On est sur Red Et cette fois-ci je pense qu'il y aura un clip Dans cette game Et je vous laisse regarder tout cela Tranquillement Les amis je vous disais Parlons connexion Et parfois les mecs qui en face ont 3 bars Pour moi c'est juste injouable Je te le dis cash Honnêtement Les mecs qui ont 3 bars Je me fais violenter Je fais genre des scores parfois 4-17, 4-19 Et je suis jamais sur l'arme Ou la secondaire Parce que voilà ça se fait pas quoi Tu vois Et ça est-ce que ça vous arrive aussi à vous Ou pas les mecs qui ont 3 bars C'est les bob l'éponge Bah ouais ouais De ouf Bah J'aurais bien laissé la parole à Tonio Mais il joue jamais au snipe T'as vu donc il pourra pas dire Nan c'est pas qu'il joue pas au snipe C'est que tu vois Tonio Il joue au C4 Il s'appelle Trash Cop pote Non je rigole Tu vois les quickscop bro Tu sais qu'il a découvert les quickscop récemment Quand je lui ai dit Tonio Tu sais c'est quoi un quickscop C'est à peine tu rentres dans le viseur Tu boum tu l'as déjà buté tu vois Et lui il est là Il me fait mais non mais qu'est-ce que tu as font les vrais snipers Ronny t'avais pas encore fait ta première nucléaire à la N94 Parce que j'en sortais déjà au sniper alors pas le temps Pas mal Franchement pas mal Celle-ci je t'accorde quand même un petit point J'ai le droit de parler ou pas Est-ce que mon temps de parole je peux l'utiliser un peu Vas-y mais hé c'est toi Sinon avec Ronny Sinon je me place avec Nakez On se fait un commentary à deux aussi Vas-y gros vas-y continue Ouais non moi personnellement Je trouve là où il y a les plus gros bullshit Où t'as vraiment l'impression d'être sur le mec Et qu'au final ta balle elle touche pas C'est principalement je trouve avec le balista ou le expert Avec le DSR étant donné que le viseur est un petit peu différent Je trouve que t'es plus précis en quickscope Exactement Et il y a moins de bullshit quoi Exactement Et le viseur du DSR il faut savoir une chose C'est qu'il assiste beaucoup plus On va dire le scope j'ai cette impression là C'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je le joue pas C'est parce qu'en fait avec le balista Je ressens cette fluidité, cette rapidité, cette agilité Que j'adore Et ça fait trop le mec qui enchaîne de ouf de ouf Et qui en plus tellement je me suis habitué à viser le haut du corps Très souvent on va dire que je one shot Après j'avoue que pour pouvoir clipper Moi je vise le bas de ton corps Goni quand je tire Ouais c'est super Tu vois le jour où je t'attrape mon pote Je veux te sniper une partie de mon anatomie tu vas voir J'en ferai des boucles d'oreilles et un pendentif mais je te dis pas quelle partie de ton corps Ouais ça m'étonne pas Je parie que tu vas me les arracher avec les dents c'est ça Mon pote Tu vois j'aurai le fouet de Batgirl Non de Catwoman Un bon gros coup de fouet Ça m'étonne pas déjà que Déjà si t'étais un super héros Enfin un super héros tu serais une forme déjà ça ça m'étonne pas de toi Mais mec tu vois Tu te toucherais sur ton corps tu te mettrais dans la vitrine et tu te toucherais pote Tu vois tout ce qui est combinaison moulante et tout C'est mon kiff mon pote Tout ce qui est en queer et qui colle bien à la peau Laisse tomber Non je déconne Les amis je vous disais Donc on a parlé de ça On a parlé de la connexion bien entendu Ça c'est hyper rageant Après il y a un mot que je déteste par dessus tout C'est les mecs qui refusent le duel C'est à dire Ils vont même pas te hitmark au snipe Ils vont rater une balle admettons ils ont tiré Ils vont rater une balle qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont switcher soit leur SMG Ils jouent sur un moment Soit sur leur B23 ou leur secondaire leur pistolet et tout Ça c'est moi ça Parfois au coup le faux ils courent vers toi et ils te tuent en mode Et le pire c'est que les mecs sont même pas en strike C'est pas comme si c'était un de la nucléaire Limite je comprendrais moi même je le ferais tu vois Ils sont comme ça et ils le font constamment Et pour moi c'est pas des vrais snipers Je les appelle les kikus snipers Je vous hais du fond de mon coeur Donc si vous m'affrontez un jour et que vous m'aimez Je vous le dis clairement ne faites jamais ça Ça veut dire que vous allez me tuer au snipe Je vous jure les gens je peux faire du 2.29 Je suis dans la game je vous respecte Mais si vous me faites ça je vous déteste Est-ce que ça vous arrive ? Bon ça j'en suis sûr et certain que ça vous arrive les gars Mais on va dire c'est quoi la cas On va dire sur 10 snipers que vous rencontrez Nakeiz Tonio Quel serait le nombre que vous donnerez Des gens qui font ça ? Qui switchent tout le temps sur la secondaire ? Toi Tonio on va dire que tu fais partie justement de ces gens qui font ça Nakeiz Tonio Ok j'ai donné mon avis Comme dirait un vieil ami à moi Aristote Il faut nuancer les propos Parce que par exemple quand t'es avec le DSR Enfin déjà faut voir aussi le duel si t'es un sniper sniper tu vois A égalité tu vois Parce que par exemple si un mec il a la score à silencieux Et que tu rates ta balle au DSR Si derrière tu switches pas sur le B23R t'es mort de sûr Donc à la limite enfin moi personnellement c'est mon avis Pourquoi te faire tuer alors que si tu sors le B23R t'as une chance de t'en sortir tu vois Parce que le temps de réarmement du DSR est tellement long Que si le mec en face de toi est à l'arme A part si il a le shoot à grenis obligatoirement il va te tuer Non mais le sujet Tonio tu sais c'était quoi pote ? C'était contre un sniper C'était ça ? Non mais contre un sniper oui tu tentes le duel quoi Tu switches pas oui En fait ça dépend beaucoup du mec en face de toi en fait tu vois Il faut analyser la situation tu vois Exactement Si le mec c'est un sniper tu peux te challenge tu vois Mais après aussi voilà si le mec en face de toi il a pas les balls tu vois Bah voilà il switch aussi Mais j'avoue que du duel sniper sniper c'est ça justement qui peut être intéressant C'est là où tu testes ton niveau tu vois Exactement Moi c'est exactement pour ça que j'ai décidé dans toutes mes classes d'enlever mes secondaires C'est pour me forcer à ne tuer qu'au snipe Et franchement je te jure qu'au bout d'un moment demande à Nakeiz Je joue, je l'ai dit mon objectif dans cette game quand je sais que les mecs sont pas super bons C'est de faire only headshots Et du coup parfois ça m'arrive de leur dire regardez la barre des feats je mets que des headshots Et franchement c'est un bonheur de ouf parce que tu sens que tu t'es amélioré tu vois Et ça c'est quelque chose qui est meilleur que débloquer une nucléaire à l'arme ou quoi que ce soit Voilà donc Nakeiz finit on va dire ton propos tu disais ça dépend du mec Ouais tu sais tu demandais combien sur 10 moi je pense franchement en duel de snip il y a facilement 5-6 personnes qui sortent l'arme secondaire Exactement En face à face largement Et ouais après genre tu vois c'est moi comme dit tu vois j'ai mon arme secondaire mais genre En fait ça dépend surtout du mec en face de moi tu vois comme Tonio il a dit ça dépend si il est armé je sais pas d'un Scarash ou d'une AN tu vois Ou même si le mec est au snipe et sort une arme comme toi aussi tu l'as dit tu vois Là t'es obligé tu vois si tu veux t'en sortir comme il l'a dit en fait après tout dépend du contexte tu vois si t'es en mode Vas-y je clip nique sa mère j'ai mon insertion je me fais tuer tu vois c'est pas grave Nique sa mère comme ça Non non mais j'ai compris son délire Après moi j'ai aussi un truc dans la même optique des gens qui sortent tout le temps la SMG ou l'arme secondaire et du snipe C'est les mecs qui te lancent des C4 à tout va parce qu'ils savent très bien que t'es bon au duel Et c'est très souvent durant la game ils vont te lancer des C4 dès qu'ils vont te voir ils vont refuser complètement le duel Et aussi les gens qui te para et qui te flash quand parfois ils jouent à l'arme Mais le pire vous savez c'est quoi c'est si vous affrontez une team de feeders au snipe Que ce soit sur play ou sur xbox je vous jure C'est triste à dire ils sont pas tous comme ça honnêtement mais il y en a qui jouent terriblement sales Full para full flash et au bout d'un moment t'as envie de craquer et t'as envie de faire comme eux tu vois Donc ça ce sont les choses qui me font terriblement rager au snipe Parmi les choses qui me font rager aussi au knife parce que voilà on va dire pour le knife le plus important aussi ce sont les déplacements Et c'est tout le temps avoir les gens corps à corps ou à très très courte distance Pour pouvoir justement très très rapidement soit les knifés soit les tomahokés soit les couteaux balistiqués Tu vois je te jure là j'avais la rythme po 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 zé tu vois Je te disais ce sont les mecs lorsqu'ils savent et vous avez déjà joué avec moi au knife hein les gars l'autre fois on était en live stream et tout Quand ils savent que l'équipe en face est en train de knifer et tout ils vont jamais on va dire jouer dans le délire Après les gens ils vont encore me dire ouais mais ils achètent un jeu ils font ce qu'ils veulent ouais c'est clair Ils vont rester au fond de leur spawn alors qu'ils jouent à l'arme mec hein tu imagines Ils vont rester au fond de leur spawn et ils vont rester en head glitch L'air de dire tu rentreras jamais et franchement j'ai rentré de long shot au tomahawk de ouf parfois Bon grâce à ça mais franchement c'est dégueulasse et ça me fait rager de ouf Ou alors c'est quoi le pire c'est quand ils jouent avec des charges électriques et que t'as pas masqué taxi Encore une fois tu vois les paras les flash et tout et aussi le couteau sur bo2 mais c'est un truc de Hum ça m'énerve pourquoi parce que tu vas pour quitter tu vas pour cutter et ça cut pas malheureusement Tu te retrouves derrière le mec en train comme une poule folle tu fais des 3 à 6 des 3 à 6 T'as l'impression que tu deviens trick shot oh my god grooney Tu vois c'est trop ça je te jure Et ça j'ai plus l'impression que y'a ça sur bo2 tu vois Genre le sentiment de couteau comme ça le bo2 franchement ils l'ont foiré le couteau faut vraiment dire ce qu'il est Et au niveau de ghost après tu vois c'est totalement différent parce que sur ghost Pour le coup tu vois t'as un vrai tomahawk t'as un vrai coup de couteau tu vois C'est trop ça Ah bah tu vois moi j'ai l'impression que sur ghost le couteau même couteau de lancer et tout il est hyper assisté Et par rapport à bo2, bo2 faut vraiment tout le temps anticiper par exemple le mec il est en train de courir Bah de gauche à la droite tu le mets vraiment un peu avant ça dépend de ta connexion Si ta connexion est super bonne et que le mec aussi en face elle est bonne Ah bah c'est légèrement un peu avant Si le mec en face il a 3 barres c'est encore un autre univers Tu vois les 3 barres de connexion je t'ai dit au final Tout se rapporte à la connexion limite sur le multi-serve duty Dites moi Après tu vois genre comme je vous l'ai dit tu sais genre avant j'ai dit sur ghost et tout c'est beaucoup mieux le couteau Mais rien que genre c'est si tu regardes genre des montages genre je cite la INK ou autre tu vois Vu que je sais que t'as des petits INK tu regardes leur montage gros Genre la moitié des clips c'est du ghost tu vois Parce que tu sais qu'il y a plein de choses qui sont plus faciles ou qui sont un peu plus assistées sur ghost tu vois En tout cas c'est ce que moi j'ai remarqué tu vois Mais ils le font aussi sur Black Ops et sur Black Ops 2 Après faut pas oublier que leur délire c'est que eux c'est des vrais knifers C'est à dire c'est du H24 et c'est des vrais clippers Ca veut dire c'est pas des joueurs un peu on va dire dans notre style Vu que toi aussi tu en fais partie hein Assez polyvalent, Antonio toi aussi t'as assez polyvalent On switch du snipe au pistolet au shotgun au knife à l'arme et tout et tout Après le plus important sur Call of si tu veux maintenir un certain niveau C'est de très souvent te retater de ce que tu fais etc Parce que je veux pas dire que ça se perd vite Mais ça se perd quand même au bout d'un moment si tu es inactif En tout cas les amis on arrive déjà quasi à 14 minutes de commentaires qui s'est passé hyper vite Ah ouais c'est passé vite hein Très très vite Moi j'aimerais savoir ce qui vous fait rager à vous au snipe Franchement je pense vous avoir tout dit Ouais les mecs qui t'attendent à l'insert Les gros dégueulasses, les gros répugnants J'allais l'oublier mais je vous jure ceux-là Des grosses droites comme ça Pfff Pfff Faut pas jouer à l'insertion tactique grogni Faut pas jouer à l'insertion tactique grogni C'était un petit face-commentary en compagnie de Nakey Zetoneux J'espère que vous avez apprécié le... J'espère que je faisais la barbe sinon je m'allais disclerer Toi 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 je t'attrape mon pote un coup de coude Tu vois mon coude C'est la partie la plus difficile mon gars La plus dure de tout le coeur Je te la mets dans le nez mon pote Juste pour avoir dit ça Allez les amis faites péter à max de like partagez C'était grogni Ciao les gars A plus bye bye Ciao les gars Abonnez vous Abonnez vous